La manœuvre de l'eau Je venais de franchir la barrière isolée, et la stupeur nocturne allait toujours croissant. Je rêve un tortueux à la tour écroulée, quand soudain j'entendis un brûle rauque et perçant. J'étais déjà bien loin de toutes mes théories, dans un creux surplombé par une croix pourrie, dont les vieux bras semblaient prédire le destin. Aussi, la peur, avec son frisson clandestin, m'est surpris et m'atteint brusquement en alerte, car à cent pas de moi, là, j'en étais certain, le grand manœuvre de l'eau sifflait dans la nuit verte. Il approchait, qui dans sa bande ensorcelée, qui fascinait à peine un charme tout-puissant, et qui, pleine de faim, las, maigre et pelée, compacte autour de lui, trottinait en grinçant. Elle montrait, avec une sourde furie, ses formidables crocs qui rêvaient la tuerie, ses yeux qui luisaient comme un feu mal éteint. Cependant que toujours de plus en plus distinct, grave de s'enflotter sa limousine ouverte, et coupant l'air froidi de son fouet serpentin, le grand manœuvre de l'eau sifflait dans la nuit verte. Le chat huant jetait sa plainte miaulée, et le mauvais soupir passait en gémissant, quand, roide comme un mort devant son mausolée, il s'en va près d'un roc hideux et grimaçant. Tous accroupis en rond sur la brande flétrie, les fauves regardaient d'un air de songerie courir les reflets blancs d'une lune d'étain, et debout, surgissante au milieu d'eux, le teint, livide, l'œil brûlait d'un flamboiement inerte, spectre encapuchonné comme un bénédictin, ce grand meneur de l'eau sifflait dans la nuit verte. Mais voilà que du fond de la triste vallée, une jument perdue à courant et ignissant, baveuse, les crins droits, fumantes, échevelées, et se ruent au travers du troupeau rêvassant. Vrons comme les clercs, tous, ivres de barbarie, ne firent qu'un seul bond sur la baie d'Aurie. Horreur ! Sous ce beau ciel de nacre et de satin, ils mangeaient la cervelle et fouillaient l'intestin de la pauvre jument qu'ils avaient recouverte, et pour les animer à leur affreux festin, ce grand meneur de l'eau sifflait dans la nuit verte. En vain, trempant au bas de la croix désolée, je sentais mes cheveux blanchir en se dressant, et la voix défaillir dans ma gorge étranglée. J'avais bu ce spectacle atroce et saisissant. Puis, après le moment de cette boucherie, aveugle, à bout de rage et de gloutonnerie, repu, les chansons poils que le sang avait teint, tout le troupeau quitta son informe butin. Et quand il disparut l'eau chez d'un pas alerte, plein de hâte, au premier rougeoiement du matin, le grand meneur de l'eau sifflait dans la nuit verte. Monarque du grand arbre, paroxyste et hautain, apprend que si parfois, à l'heure du lutin, j'ai craint de m'avancer sur la lande déserte, c'est que pour mon oreille, à l'horizon lointain, le grand meneur de l'eau sifflait dans la nuit verte. Le grand meneur de l'eau sifflait dans la nuit verte.